Les utilisateurs ont également souhaité un viseur de meilleure qualité. L'EOS 7D intègre donc un nouveau viseur intelligent qui assure une couverture d'image de 100% avec un grossissement impressionnant de une fois. Une grande première pour un EOS. Le photographe peut ainsi observer une image de visée grande et lumineuse favorable à une bonne immersion dans la scène cadrée. Vous pourrez même afficher un quadrillage sur demande et transmettre si besoin la visée à l'écran LCD. A ce propos, lui non plus n'est pas en reste. L'écran LCD Clearview 2 de 3 pouces est similaire à celui des EOS 5D Mark II. Il a une définition de 920 000 points, un angle de visualisation de 160 degrés et une nouvelle structure anti-reflet qui permet de visualiser vos clichés en toutes circonstances. Sur l'aspect extérieur de l'appareil, les photographes interrogés ont réclamé le renforcement de l'étanchéité aux intempéries. L'EOS 7D bénéficie donc de nouveaux renforts, évitant l'intrusion d'humidité et de poussière. Les parties rouges correspondent à des joints physiques d'étanchéité sur toutes les parties sensibles de l'appareil. Les parties vertes correspondent à des renforts de conception, d'assemblage et de chacune des pièces de ce boîtier. Mais les performances de l'EOS 7D ne s'arrêtent pas là. Vous retrouverez sur ce boîtier la possibilité d'enregistrer des vidéos Full HD en 1920 par 1080. Cette commande a été améliorée pour faciliter son utilisation. En plus de caractéristiques nouvelles comme la présence d'un onglet spécifique pour les réglages vidéo, un accès direct au réglage par touche spécifique et un écran de contrôle rapide peuvent désormais être lancés par pression sur le déclencheur et sur la touche AF-ON comme auparavant. Suivant les demandes du marché, plusieurs cadences d'acquisition ont été ajoutées. L'exposition des vidéos peut être contrôlée en manuel pour une sélection libre des ouvertures et des vitesses. Il est possible de sélectionner 24, 25 et 30 ainsi que 50 images secondes en mode 720p. La sensibilité ISO peut être sélectionnée automatiquement ou manuellement entre 100 et 6400 et étendue à 12800. Et pour la première fois, sur un EOS, il est possible de contrôler des flashs TTL distants sans flash ou accessoires de commande. En effet, l'EOS 7D intègre un transmetteur Speedlight. Plus besoin de fil pour contrôler les flashs, vous pourrez même les régler directement à partir du menu du boîtier et laisser libre cours à votre créativité. L'EOS 7D peut être personnalisé pour différentes configurations de prise de vue ou d'habitude de travail. 27 fonctions en tout sont disponibles pour contrôler l'exposition, l'image, l'autofocus et le fonctionnement général. L'EOS 7D est le premier EOS intégrant un niveau électronique pouvant indiquer les angles d'inclinaison de roulis et de tangage. Ceci est particulièrement utile en photo de paysage, pour contrôler la planéité de l'horizon. De même, les utilisateurs d'objectifs TSE apprécieront de pouvoir contrôler l'angle d'inclinaison de l'appareil. Et pour finir, Canon vous propose également un transmetteur de fichier Wi-Fi, le WFT-E5, qui permet de contrôler l'appareil à distance par l'intermédiaire d'un navigateur. Ainsi, il peut même être piloté à distance par l'intermédiaire d'un téléphone portable compatible Wi-Fi et disposant d'un vrai navigateur Internet, comme par exemple un iPhone. Le WFT-E5 permet également le déclenchement simultané de plusieurs boîtiers et la liaison à un GPS par Bluetooth. Canon a donc complété sa gamme réflexe avec l'EOS 7D et accueille aussi trois petits nouveaux dans la gamme des optiques. Voici tout d'abord l'EF 100mm macro de la série L qui ouvre à 2.8. Il s'agit du premier objectif avec stabilisateur d'image optique hybride. Cela assure une compensation du flou de bouger équivalente à 4 vitesses en prise de vue générale. Un support de billes en céramique pour la lentille correctrice assure un mouvement particulièrement doux qui permet la compensation des mouvements de l'appareil en prise de vue macro. Le stabilisateur d'image optique hybride peut aussi bien compenser des mouvements problématiques linéaires que les mouvements angulaires. Il permet ainsi une compensation en macro équivalente à 2 vitesses au rapport 1-1. La gamme EFS s'enrichit aussi de deux nouvelles optiques. Le EFS 18-135mm à ouverture 3-5-5-6 IS et le EFS 15-85mm à ouverture 3-5-5-6 IS USM. Le EFS 18-135mm est un zoom standard haute performance pour tous les boîtiers et hausses à monture EFS. Son zoom polyvalent, adapté à un usage générique tout-thème, couvre les focales équivalentes à environ 24-136mm en 24-36mm. Il intègre un stabilisateur d'image optique 4 vitesses. La distance de mise au point minimale est de 35 cm. Les lentilles asphériques et éléments en verre UD garantissent l'excellence optique. Le EFS 15-85mm IS USM est un zoom standard à très grand potentiel destiné à tous les boîtiers et hausses à monture EFS. Son zoom 7,5 fois à vocation universelle convient à tous les grands thèmes photographiques avec plage de focale équivalente à 29-216mm en 24-36mm. Il intègre un stabilisateur d'image 4 vitesses et la distance de mise au point minimale est de 45 cm. Voilà, grâce à cette session tournée bien sûr avec un 7D, vous venez de découvrir les dernières nouveautés Canon en matière de réflexes et d'optique. Il ne manque plus que vous pour exploiter toutes ces performances. Au revoir et à bientôt sur Canon Live. Sous-titrage Société Radio-Canada